Monsieur et bienvenue à votre magazine de prédilection qui a envie de suivre l'actualité politique en République démocratique du Congo à travers ses analyses pertinentes de nos invités. Vital Caméré, président de l'Assemblée nationale, a bouclé sa série de consultations, envie de désamorcer les tensions et de réunir un consensus autour de l'investiture du gouvernement. J'ai dit, soumets-moi, la question que l'on doit se poser ici est celle de savoir, est-ce que les speakers de la Chambre base du Parlement a réussi à planir réellement ce divergence ? Toutefois, l'issue de ces efforts sera véritablement visible lors du vote de l'investiture du gouvernement. J'ai dit, soumets-moi, prévu pour le jour à venir. Analyse et commentaire sur votre mission, kiosque, où sont passés le véhicule officiel destiné aux membres du bureau du Sénat ? Une question qui remette sur la lettre, la question du détournement des données publiques à la Chambre haute du Parlement, où le bureau provisoire du Sénat a trouvé les caisses vides, incapable plutôt de remplir valablement sa mission, qui consiste d'abord à procéder à la mise en place du bureau définitif de cette Chambre. Entre-temps, Sanguma Temosai réclame au bureau provisoire du Sénat 4 milliards de francs congolais. Les pourquoi de ces montants, nous allons donc connaître au cours de cette émission kiosque à travers nos invivités. Nico Fay, je vous salue. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je salue les amis et aussi les auditeurs et téléspectateurs de CCTV et RALIC en général. Nous sommes là pour parler Congo, rien que le Congo, sans perdre du temps. Je m'en vais vite procéder au rappel national, que mon peuple retienne qu'à ces jours, ça fait 723 jours depuis que la cité de Bounagana nous a fait bayer, nous a dit au revoir. La cité de Bounagana, pour rappel, fait partie du territoire des Routchourou, que le régime avait trouvé sous contrôle de Kinshasa, et dont aujourd'hui, que ce soit n'importe quelle personne qui s'est dû au tôté de Kinshasa, n'est pas allé fouler ses pieds là-bas. 137 jours depuis que le régime nous a laissés dans une situation dont on ne sait pas nommer si c'était un mandat, ou bien ça a été une nomination, élection, cooptation, hérédité, ou bien un putsch. C'est pour cela que je lance cet appel à tous les bienfaiters. J'ai un grand projet pour convoquer beaucoup de politologues pour qu'on cherche les concepts qui conviennent à donner à ceux qui s'étaient passés du 20 au 27. 651 jours depuis que Jean-Marc Abound est victime de l'Ontelorens, et 66 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Et je suis en train de me poser la... Bon, je vais passer la parole, je risque d'anticiper. Très bien. Diego Caïba, vous êtes bienvenu sur Kiosk. Merci beaucoup, Edi Kabea. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les co-débatteurs. Je suis très heureux d'être invité par vous ce matin parce que j'ai estimé très bon tout ce que vous m'avez proposé comme sujet à analyser. Comme j'ai aussi quelques lumières sur ce dossier, j'avais dit pourquoi ne pas venir répondre, venir analyser, éclairer l'opinion sur certains dossiers, pourquoi ne pas aussi encourager et critiquer. Ce qu'ils font bien, parce que j'ai vu mon frère Nukofaï, lui, c'est beaucoup plus ancré dans l'axe des critiques, mais il n'encourage jamais. Mais pourtant, nous, nous critiquons, en même temps nous encouragons. Si je trouve que vous avez bien fait, je peux vous encourager. Si je trouve que vous avez mal fait, je peux vous critiquer. Par exemple, ce qui se passe au Sénat, j'en arriverai, je ne vais pas anticiper, mais je vais critiquer aussi. Tous ces gens que je vais critiquer, ils font partie aussi du pouvoir. Mais j'estime que non, si vous n'avez pas bien fait, vous avez déraillé. Je peux vous critiquer sévèrement également. Mais Nukofaï a oublié que Salomon Escadela, qui l'a eu à faire son apologie, toutefois, dans cette émission, a été déjà libéré. Il y a aussi des efforts qui sont... Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Nukofaï, c'est beaucoup plus ancré dans l'axe des critiques, dans le système de l'opposition congolaise. Tout ce qui apparaît, que ce soit bleu, rouge, à Bosier, ça apparaît toujours noir. C'est ce que nous, nous n'avons pas levé comme option. Nous avons levé comme option la rationalité. Si c'est bon, nous encouragons. Si ce n'est pas bon, nous n'encouragons pas. Alors pourquoi j'avais assez pris de venir répondre à cette invitation. ensemble, mener un débat constructif et puis faire des analyses objectives. Très bien. Joe Maële, salut. Bonjour à tous les Congolais qui me suivent. Moi, je suis toujours estomaqué. Je suis en face de M. Nukofaï. Mais avant que je relève une régularité qu'il a... Moi, j'appelle ça, c'est un handicap intellectuel. Il a dit dans ses plateaux, j'aimerais d'abord saluer la première institution du pays, Félix-Onton-Tchisekédi, le président de M. Nukofaï, de Joseph Kabila, d'Olive Lembé, le président de ceux qui sont dans la spiritualité, ceux qui sont dans la physique. Je salue aussi les chers méchants de la République, Gilles Alinghetti, qui ne cesse d'abattre un travail des titans, qui ne cesse de traquer les cannibales financiers, qui ne cesse de traquer les unciviques financiers. Et nous les jetons de fleurs pour le travail qu'il est en train d'accomplir, un travail de qualité pour faire les toilettages, les finances de l'État. M. Nukofaï a toujours prôné la pédagogie. Je pense que c'est son approche qu'il a toujours prôné. Mais je pense que dans la pédagogie, on essaye d'inculquer même le mœurs. Mais dans le parler de M. Nukofaï, dans son argumentaire, il y a quelque chose qui me choque. La première ministre, Mme Judith Toulouka, ne peut pas être appelée nommément comme ça, comme si c'était un papier génique. M. Nukofaï dit, je salue Judith. Voilà la dépravation intellectuelle de Mers. La dépravation intellectuelle de Mers. Pourquoi ? En sociologie politique ou en anthropologie politique, il y a la question du pouvoir. La personne qui est au pouvoir, particulièrement chez nous, Bantu, a une dose de la sacralité, a une dose du respect. Mais lorsque M. Nukofaï se bombe le torse en disant que c'est un pédagogue, je ne remets pas en doute cette qualité. Mais le pédagogue qui est à la télévision inculque aux enfants d'appeler une autorité par son nom. Les propriétaires... Mais je ne sais pas, c'est peut-être par ou non. Non, 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 non. Je peux l'admettre chez un commun des mortels, mais pas chez M. Nukofaï. Je pense que c'est une dépravation extrême de Mers. Très bien. Donc, je pense que M. Nukofaï doit réorienter ses liens parce que tout ce qu'il dit, il est un modèle pour les jeunes. Je pense qu'un enfant aussi, à la maison, ou à l'examen d'état, on lui pose la question comment ça s'appelle l'actualité de premier ministre. Il dit Judith. Donc, cet enfant va échouer parce que M. Nukofaï a transmis une communication pervers. Donc, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est très capital. C'est très capital. On doit... Après tout d'aujourd'hui, j'incite aux enfants, à toutes les personnes qui me suivent, lorsque M. Faï parle, prenez les écouteurs, mettez aux oreilles pour éviter la dépravation de votre psychique. Très bien. Merci beaucoup. Nukofaï, je commence ce premier tour des tables avec vous. Vital Caméré, en action. pour faciliter l'investiture du gouvernement, je dis ce n'est pas. Votre analyse. Oui. C'est avec consternation, effarément, bouleversement et beaucoup de peine que je viens d'entendre sur ce plateau les petits-fils des membres de la côte de Makanda Kaboubi, cherchant à nous ramener vers les années 97. j'aurais appris que Joe Mayele serait politologue. Et qui dit politologue en Allemagne d'Afrique qu'on ne peut jamais s'en passer du grand maître Moulam Moulouia ? Bon, l'ententez-la, Célestin Moussaou, le Wata, qui est-ce lui ? A-t-il appris que lorsque vous venez sur le plateau, lorsque vous appelez quelqu'un par son prénom, c'est une dépravation de merce. Messieurs, je te dis, dites à tes pères et tes grands-pères que l'école dans laquelle il s'était lancé n'a pas été une bonne école. Moi, je suis de la culture occidentale et classique. Oh là là ! Lorsqu'aujourd'hui tu appelles Macron, est-ce que c'est un problème ? Les Congolais, les Allemands d'Afrique, Mabéza, je suis de la vie Macron, je suis de la vie Joe Biden, je suis de la vie Barack Obama. Mais par respect à l'autorité ? Quel respect ? Vous voulez qu'on vous donne quel respect ? Vous qui ne payez pas les gens, vous qui rendez un pays trop sale, le pays le plus sale du monde, vous voulez quel genre de respect ? Qu'est-ce qui vous a dit que l'autre je t'appelle je t'appelle Eddy ? Pour vous, c'est là qu'on suit un pivot de ne pas respecter les autorités. Est-ce que l'autre est fait de m'appeler faille ? Écoutez-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, vous parlez à quelqu'un qui a suivi un cursus sous-norme des sciences politiques administratives, et vous parlez de quelqu'un qui a suivi un cursus connoisse de droits privés. Vous n'avez pas répondu ? Je vais te répondre. Parce que lorsqu'il a sulevé cela, pour faire plaisir à celles qui sont en train de détruire mon pays, vous voulez que moi, je vienne dire son excellence, madame le président, écoutez, c'est quoi ça ? On doit être excellent dans le travail. On ne peut être excellent seulement dans les appellations. La dame, la première ministre, on n'a pas encore commencé. J'ai dit ceci, et là, il était membre du gouvernement. Vient ou faut ? Mais pour sa nouvelle nomination. Mais il y a moins, j'ai dit, est-ce que Mabé et Zawad, Insulte et Zawad, lorsque je dis Judith ? Les macrons qui payent les gens régulièrement, qui savent la notion de l'État, on les appelle macrons, ça ne fait pas des marques ? C'est seulement ici où les gens ne sont pas prêts à payer les gens. Moi, ils ne sont pas bien macassés, pote-pote partout, boussote partout, et vous voulez que les gens conviennent ici sur le plateau ? Écoutez, retournez dans votre col. Pas moi. Moi, je préfère qu'on parle sur la gestion du pays. Répondez à la question, Nico Fay. Aujourd'hui, les Congolais m'ont payé de la gestion congolaise de l'environnement. Il y a grève à l'agence congolaise de l'environnement. 17 mois d'impayement. Alors, vous voulez qu'on vienne ici faire des éloges aux gens qui ne savent pas que la première charge de l'État, première charge de l'État, c'est le salaire. Cette histoire du gouvernement, d'ailleurs, j'apporte à votre connaissance, vous me parlez du gouvernement. Qui a signé cette histoire-là ? Cette ordonnance-là, qui l'a signée ? Vous trouvez la signature d'Antoine, vous trouvez la signature de Judith, et un ministre qui certifie un document. Et vous savez-vous que l'ordonnance dont vous faites allusion, nommant les membres du gouvernement, a été signée par un ministre ? Ça, c'est fait où ? Peut-être que vous n'allez pas me comprendre, parce que moi, je lève le débat. Ouyabino Kwa Kati, si vous lisez cette ordonnance, l'ordonnance est signée par Antoine. L'ordonnance est signée par Judith. Mais certifiée par Guylaine Niembo. Directeur du cabinet. S'il te plaît ! Si vous lisez l'ordonnance, on dit ceci, écoutez, nuance. L'ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Il y a un distinguo lorsqu'on dit l'ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature et l'ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication. L'éducable dès lors qu'il a trouvé son nom sûr une ordonnance qui est en train en vigueur à la date de sa signature. Il a cessé d'être du cadre. Il est ministre. Il est ministre. S'il te plaît ! Non ! Il faut qu'on vire sur le plateau pour éclairer l'opinion. Guilin Niembo a signé cette ordonnance comme état ministre. Vous avez créé la langue. C'est qu'il y a une entorse. Oui. Et je porte l'attention du public. J'ai besoin de moyens. Je dois attaquer cette ordonnance au Conseil d'État et je mettais le Conseil d'État devant ses responsabilités. Et Paris Cochet en droit administratif. Chuté. Chuté. Jean Maële. Merci. Je l'invite à vous. Il a vu tel caméré et a entamé une série de consultations comme vous le savez qu'il a joué un rôle crucial dans les discussions pour permettre l'investiture du gouvernement Judith Soumy-moi qui d'ailleurs n'avait pas rencontré l'assentiment de tout le monde lors de sa publication. Est-ce que vous pensez que cette investiture serait facile pour le gouvernement Soumy-moi ? Merci. Je pense que j'étais en train de suivre encore M. Fay. J'ai redit encore à ceux qui sont à la maison à chaque fois que M. Fay parlerait il faudrait mettre les écouteurs. M. Fay je pense qu'il a fait la même filière éducationnelle ou universitaire que ma personne les sciences politiques mais ici il vient d'enterrer les éminents professeurs dont il a cité le nom. Non, il vient d'enterrer. Pourquoi ? Parce que dans la démarche d'amorcer un certain respect aux autorités lui il dit qu'en sciences politiques en deuxième licence on n'enseigne pas les cours de déontologie et éthique donc vous refusez parce que en sciences politiques on vous enseigne le cours de déontologie et éthique pourquoi on l'enseigne ? Il dit encore ceci que lui il est occidental oui je comprends d'où vient l'infiltration pédagogiquement vous reniez ceux qui vous ont enseigné le cours de sociologie politique d'anthropologie politique pourquoi on l'enseigne si on doit faire du mimétisme culturel ? voilà répondez à la question répondez à la question monsieur Nico Fay attaque l'ordonnance du président de la république mais j'étais en train aussi de relire les ordonnances de monsieur Kabila lorsque vous relisez il y a un problème d'éthique quand le directeur des cabinets va signer copie pour confort à l'original vous savez ce qu'ils ont y a signé les personnes qui ont mis leur qualité là professeur Nemi Moulagne professeur Bouchard qui vient faire les titres de professeur dans une ordonnance qui sont en qualité des professeurs ou des directeurs des cabinets jusque là vous n'avez pas répondu non j'arrive j'arrive parce qu'il attaque l'ordonnance de monsieur Tshiseké j'arrive donc je pense que la défaillance ce n'est pas l'ordonnance des messieurs c'est que la défaillance c'est ça que Kabila prenait parce que rencontrer ses moyens s'il vous plaît 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 rencontrer ses moyens là signer tant que directeur des cabinets oui du moment où il exerce encore ses fonctions mais du fait que monsieur Bouchard dans une ordonnance il signe professeur ça blesse l'éthique on ne peut pas donc il devait signer en tant que directeur des cabinets on ne met pas professeur docteur Bouchard ça blesse l'éthique il avait quelle qualité du directeur des cabinets alors directeur des cabinets directeur des cabinets répondez maintenant à la question vous avez déjà vu Guylaine Yembo signer maître PHD Guylaine Yembo ou PHD camérait il vrai c'est une minute les personnes qui ont commencé à blesser les personnes qui ont commencé à blesser la moralité l'intellectualisme du Congolais c'est les régimes cannibalistes moi j'appelle ça toujours la question sur le pourparler oui je pense que cela revient comme les politiques font des caprices il y a des caprices politiques ça revient dans notre famille politique élargie qui est l'union sacrée au regard de certaines revendications je pense que on en aime la vie oui c'est une question qui ne peut pas s'éterniser c'est une question normale quand deux ou trois personnes se sentent lésées que les présidents du Sénat étant la première institution et les présents plutôt du Parlement étant la première institution de convoquer ces personnes qui se sentent lésées donc mais moi je pense que ces personnes qui se sentent lésées ne doivent pas être un frein pour l'investiture du gouvernement mais les présidents comme un bon père dans la dimension sociologique comme monsieur Nico Fay a dit qu'en sciences politiques on n'enseigne pas la sociologie dans la dimension politique la sociologie nous enseigne que les chefs à la dimension du père que lui il a nié il est le s'il vous plaît il n'a pas pu répondre aux désidérateurs mais il arrive il arrive à la répartition des postes ministériels vous savez vous savez vous savez il ne revient pas tout le monde de l'éveillé au ministre et puis la revendication elle est un peu pour moi je pense qu'elle est un peu en bugue pourquoi parce que il parle de la géopolitique la constitution ne parle de la géopolitique cette géopolitique est en bugue c'est une géopolitique linguistique ou spatiale parce que dans la géopolitique linguistique les quatre zones linguistiques sont représentées le maniement fait partie avant que monsieur nicofe ait mis l'approche de la géopolitique linguistique parce qu'il ici il est en train de remettre le cours qu'il a étudié la géopolitique linguistique le congo combien de zones linguistiques nous en avons quatre divisé comme ça je pense qu'il sait de quoi je parle comme ça comme ça nous avons le soylophone comme ça nous avons les lingas et quoi les lingas linguistiques le gouvernement de la république démocratique du congo est représenté par toutes ces quatre zones c'est spatialement que les certaines personnes mais pourquoi des récommunications de part et d'autre non je dis spatialement quand je dis spatialement c'est l'aspect physique du territoire oui c'est ce qu'il faut tenir compte mais la question c'est la constitution il faut respecter la géopolitique c'est de quelle géopolitique qu'est la constitution pas ambiguïté encore parce qu'on ne définit pas si c'est une géopolitique linguistique ou c'est une géopolitique spatiale donc si nous partons dans la dynamique de la constitution nous avons respecté la constitution parce que nous nous prendrons part de la géopolitique linguistique très bien c'est présenté Caïba Diego faudra-t-il admettre aujourd'hui que l'intervention de Vital Caméré a été aujourd'hui cruciale mais le résultat de cette médiation qu'il a y emmenée serait confirmé bien évidemment le jour de l'investiture du gouvernement soumis oui merci beaucoup très cher Edi j'ai eu comme l'impression que vous avez oublié mon nom puisque vous étiez en train de chercher après vous avez créé Caïba donc prochainement j'espère que vous prendrez soin de ne pas oublier mon nom oui j'ai entendu mon frère Nico Fay entrer des toujours Nico Fay toujours Nico non non moi je suis un homme rationnel oui moi dans ma vie politique dans ma vie professionnelle j'aime la critique oui mais une critique constructive c'est évident je ne sais pas si vous me comprenez oui parce qu'on ne doit pas se dire que nous comme nous soutenons les chefs de l'état nous ne devons pas donner accès aux gens qui critiquent non il faut donner aussi accès à des gens qui critiquent parce qu'ils peuvent aussi vous révéler certaines choses qui vous faisaient peut-être pas attention mais ça doit être quand même une critique constructive il a parlé des routes partout c'est devenu sale etc mais je pense mais je pense que les fossés dans lesquels l'excellence monsieur le président de la république Félix-Antoine Siseké Chilomo a trouvé les pays étaient très profonds il a réussi au moins à sortir le pays à la surface du gouffre du gouffre des chefs une chose qui n'était pas facile ça Nico Fay ne veut pas admettre ça moi je suis d'accord de critiquer oui mais il y a une critique constructive mais je suis aussi d'accord que nous puissions reconnaître les efforts consentifs pour que les pays reprennent le rail quels sont ces efforts par exemple ? je vais en arriver oui je vais en arriver puisque là parler des routes etc je vais profiter d'ailleurs parce que je voudrais saluer un monsieur qui la fois passée il avait dit il n'y avait pas de route mais je lui ai posé la question s'il venait par bateau il faut lui poser la question il faut lui poser la question merci beaucoup je voudrais profiter ici pour jeter des flares à un monsieur qui qui ne restait pas dans son bureau qui s'est battant soit paix pour contribuer à la vision du chef de l'état j'ai messieurs messieurs les DG des Fourneurs messieurs Pierre Bondou Quindongala puisque j'ai connu Fourneurs qui était quelque chose on n'en parlait pas vraiment mais aujourd'hui je vais voir ces messieurs visiter certains chantiers envie de financer puisque leur rôle c'est de financer soutenir pour que nous ayons des routes entretenues des routes qui sont accessibles aujourd'hui je le vois descendre sur terrain pour voir l'avancement des routes qui sont financées par son institution aujourd'hui je réalise que non c'est quand même un homme agité des fleurs pasquets faire des visiter autant de chantiers pratiquement des 7 chantiers aujourd'hui dans la ville de Kinshasa qui sont financés par Fourneurs aujourd'hui je me dis c'est un homme agité des fleurs pasquets il soutient tant soit que la vision du chef de l'état en dehors des provinces où il veut aller pour visiter répondez à la question et donc Nico faille soit calme il va retrouver des routes qui sont pratiquement accessibles parce que même sous Kabila toutes les routes n'étaient pas accessibles toutes les routes n'étaient pas saines s'il vous plaît toutes les routes n'étaient pas bien aplanie bien aplanie je me remercie d'entrer dans ce que vous avez soulevé comme sujet ce que Kamir a fait moi j'ai dit bon il joue un peu son rôle de pacificataire mais moi je ne m'irai pas moi je ne suis pas d'accord avec ces députés avec ces gens qui ne sont pas nommés parce qu'ils ont commencé ce système ça date pratiquement des 3-4 décennies si je m'abuse est-ce que le chef de l'État doit continuer à se soumettre aux caprices de ces gens si Kabila les a habitués ainsi moi je demande au chef de l'État de ne pas les habituer ainsi parce qu'à chaque fois vous allez vous soumettre aux caprices de ces gens le pays va stagner à chaque fois vous allez vous soumettre aux caprices de ces gens la population ne retrouvera pas sa part parce qu'en réalité peu de gens parmi ces gens qui cherchent des postes qui se disent frustrés ont les soucis de la population ont les soucis du peuple ils sont trop peu mais les combles 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 il faut au moins du député aujourd'hui cela n'est pas le cas on voit le poids numérique qui n'est pas valablement respecté au sein de ces gouvernements pourquoi ne pas qu'il y ait des revendications des parts et d'autres est-ce que vous savez il y a un virus qui a été installé depuis le régime passé qu'on appelle c'est cité que vous appelez un ministère et du député un ministère mais il y a un virus qu'on appelle la recommandation de mon nom ou le nom de ma famille ou le nom de l'autorité morale ça suffit comment vous pouvez avoir du député on vous donne les droits d'un ministère vous voulez que ce soit seulement vous ou que ce soit seulement votre femme ou votre votre gendre ou votre enfant devant un tel fait qu'est-ce que le chef de l'état doit faire on vous met le karma des côtés parce que ces gens sont habitués à des caprices ils savent que non si j'ai fait ça le chef de l'état va se soumettre parce que j'ai rapporté tant soit fait quelques députés pour contribuer à la majorité parlementaire si les chefs de l'état continuent à se soumettre ainsi nous allons pas nous retrouver tous ces gens que vous avez vu ils ne se sont pas retrouvés ce sont des gens qui ont recommandé leur propre nom on les place des noms des membres des partis parce qu'on leur a demandé trois noms comment vous n'arrivez pas à soumettre trois noms dans votre parti il n'y a pas d'autres personnes qui sont intelligentes qui sont aptes qui sont compétentes qui peuvent diriger ces ministères en dehors de vous ou votre femme c'est là où les bas blessent même tous ces gens que vous avez vu qui ne se sont pas retrouvés ce sont des gens qui ont recommandé leur propre nom ou le nom de leur femme ou cubine ou enfant ce sont des gens qui sont habitués ainsi ils savaient que donc Kabila était facile à manipuler Kabila n'acceptait pas la pression ils ont tenté ça avec le chef de l'état ça n'a pas marché on ne doit pas continuer à se soumettre dans un pays normal il y aura toujours des frustrations on ne terminera pas des frustrations même à la fin du monde si Dieu lui-même qui est capable de mettre un terme à la frustration d'un être humain mais là laisser qu'il y ait des gens qui sont frustrés naturellement qu'il y ait aussi des gens qui ne sont pas frustrés naturellement et qu'on bien a plus faute raison et notre aimer moi je trouve aujourd'hui que non s'il y a des gens qui sont frustrés aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas retrouvés soyez patient il y aura un tour de mandataire vous allez peut-être récupérer si on ne vous a pas proclamé cette fois-ci patientez et on ne doit pas brûler les pays on ne doit pas embraser les pays parce que vous vous n'êtes pas nommé comme je vois certains sont en train de faire les chantages au chef de l'état c'est ce que moi je n'apprécie pas le chef de l'état n'est pas votre ami pour passer à la télé dire que non je suis frustré on a contribué on a fait cela non si vous êtes respectué vous ne devez pas parler le chef de l'état comme ça moi je suis vraiment en désaccord total avec ces gens ici nous devons nous rappeler nous devons nous rappeler moi j'ai comme l'impression que ces gens respectaient Kabila ou craignaient Kabila totalement parce que Kabila il s'est de la terreur je vais demander au chef de l'état d'abandonner un tout tu peux il est trop humaniste diser un peu de chicote parce que trop démocrate il est trop démocrate trop humaniste moi je vais lui demander diser un peu de la rigueur diser un peu de la chicote parce que ces gens débordent ils pensent que les cons ou le régime dont ils ont fait partie dans le passé où ils avaient accès à tout ils se permettaient tout il y avait un laxisme total il suffisait seulement de louer d'adorer Kabila de faire un culte des personnalités à l'endroit de Kabila vous êtes exempté des tours mais ils confondent maintenant l'époque je ne dis pas que tout est fini aujourd'hui je ne dis pas que on a tout balai parce que les pays étaient dans un fossé très propre aujourd'hui je me rends compte que le chef de l'état a cette volonté mais il y a des gens qui sont très déterminés à empêcher cette volonté pour que cela ne soit pas mis en place de sorte que la population retrouve sa part si la population retrouve leur part elles ne vont pas retrouver leur part très bien ainsi je dis au chef de l'état oui et tant qu'il gara de bon fonctionnement des institutions les peuples comptent beaucoup sur vous moi j'estime aujourd'hui faire autant de moi sans le gouvernement ça dérange un tout petit peu voilà pourquoi je vous dis soyez rigouré ne vous soumettez pas au caprice de ces gens qui amènent 40 députés 60 députés 90 députés ne vous soumettez pas c'est vous les chefs décidez en faveur de la population décidez pour le bien-être de la république très bien John Kabeza vous venez de nous rejoindre tantôt nous parlons aujourd'hui dans cette émission des conciliens initiés par l'hôpital Caméré ont dit de faciliter l'investiture du gouvernement à 6 000 mois vous en tant que journaliste mais bien évidemment analyste politique comment interprétez-vous ces problèmes merci beaucoup cher Edi c'était important de vous rejoindre dans la deuxième période c'est comme un match de football sur ces c'est très important également de revenir sur ces je pense ce sont des consultations qui ont ramené au moins à ce qu'on appelle des concertations directes il fallait au moins que les bureaux Camère et également Chulumba puissent au moins échanger parce qu'il y avait une tendance d'installer ce qu'on appelle du malaise au sein d'abord de l'ensemble parce que les groupes parlementaires semblent ne plus partir ou également parler le même langage et ce qui avait comme conséquence le blocage de l'investiture du gouvernement au total moi je vais aller dans le feu au total il y a eu plus ou moins 19 groupes parlementaires qui ont été consultés durant au moins ces deux jours l'objectif exactement de cette démarche du bureau Camère c'était de concilier d'abord le point de vue d'écouter presque tout le monde parce qu'il y avait ce qu'on appelle une fois de plus des avis et observations à soulever sur ces dans cette logique le bureau Camère a voulu mettre d'abord les députés devant leurs propres responsabilités comme des élus du peuple et à côté après avoir auditionné transmettre le fond du problème sur ces à titre de constitution nous sommes exactement dans ce qu'on appelle la théorie des résolutions des conflits qui intervient aussi dans les parlements il y a eu confrontation de ce qu'on appelle des zones d'intérêt parce que beaucoup de députés certains regroupements politiques disaient au delà d'avoir le nombre de députés ils n'ont pas bénéficié leur ministère la conséquence on a vu ce qu'on a vu aujourd'hui mais dans le fond la finalité c'est d'avoir ce qu'on appelle d'abord un mécanisme de réception d'examen d'audition du programme également souminien pour que ce soit passé dans de bonnes conditions mais pour l'instant je peux dire exactement le bureau caméra a voulu d'abord concilier le point de vue pour ramener comme il a dit hier le programme souminien devait être analysé secteur par secteur par secteur et après cela voir exactement la possibilité de renvoyer ses programmes pour amendement enrichissement ou adoption rapide mais de la même manière il a dit hier au sortir exactement de ses consultations c'était vers 22h qu'il n'y aura pas de cadeau du côté exactement de la chambre basse s'il faudra analyser de manière assez profonde le bureau a joué carrément ses rôles également des médiateurs pour essayer de concilier nous avons évité ou carrément les parlements évité une certaine crise qui pouvait également le faire 6 mois c'est déjà trop 6 mois c'est presque mi-mandat ailleurs là où une fois de plus on a ce qu'on appelle les présidences ou carrément les fonctions rotatives sur ces pour dire Vittel Caméré a voulu aller toucher le fond du problème parce que même les regroupements de Mbos et de Bahat qui étaient dans ce qu'on appelle dans les coulisses carrément du blocage ont pris l'engagement d'auditionner d'abord le bureau Souminia plutôt l'exécutif de Souminia pour essayer d'analyser dans le fond si je vais rentrer carrément dans ce qu'il fallait faire la république a connu déjà un retard pour l'instant on doit redécoller pour ne pas entrer dans le débat des répartitions des postes parce que nous sommes entrés de perdre le temps vous savez travailler dans l'art de la gestion il y a ce qu'on appelle les temps restent un indicateur très important pour essayer d'améliorer sur ses pour l'instant c'est qu'on peut exactement adopter c'est quoi on attend dans plus ou moins trois ou quatre jours le bureau va recevoir une fois de plus le gouvernement Souminia mais bien avant les députés ont insisté à voir d'abord le programme 48 heures bien avant pour essayer de concocter ce qu'il y a concocté mais malgré cela certains députés restent divisés ils s'opposent également à cet investiture ils considèrent qu'il y a eu mauvaise sélection dans dans la dans la répartition il y a eu un jeu de rôle un jeu de rôle pour certaines personnes qui a été mal assimilée ou mal traitée parce qu'on a vu les castings qui a donné le gouvernement final mais il faudra dire à l'issue exactement de ces consultations il y a la représentativité qui donne 430 députés à ce net moment restent d'accord pour la réception la présentation exactement du programme de Souminia mais c'est un programme qui sera analysé en profondeur pour l'instant on ne doit plus parler de la constitution de ces gouvernements la formation pour l'instant on doit parler une fois de plus du programme du gouvernement mais il ne faut pas oublier qu'il y a les mécanismes même en droit administratif qui existe il y a des actes également administratifs qui peuvent être complétés ou également bonifiés s'il s'agit également de répondre à la question parce qu'il y a Maniema qui a carrément réclamé il n'y a pas une fois de plus sur ces mais je dis quand vous analysez exactement ces gouvernements vous verrez qu'il y a certains ministères qui n'ont pas été pris en compte attendons exactement d'ici ces 4 ou 5 matin il y aura ce qu'on appelle réglage pour essayer de mettre tout le monde d'accord parce que le gouvernement ne peut pas être investi sur force de conflit ou également on pouvait le dire parce que Kamer lors de ce qu'on appelle la session ordinaire l'ouverture même de ce qui concerne le mois de mars il a dit le parlement doit jouer son rôle pour permettre c'est à la population qui est en train de souffrir de résoudre le problème des fonds j'ai trouvé carrément les débats qui correspondent à ce qu'aujourd'hui la situation sociale économique qui reste assez un calvaire la situation sécuritaire aussi un calvaire sans compter sans compter exactement ce que la population attend c'est de permettre à tout le monde de voir les 6 engagements du chef de l'état d'être bien respecté en conclusion vous savez très bien nous sommes dans le coulisse de ce qui se passe au parlement on ne laissera pas du tout l'occasion à certains groupisquils des parlementaires qui cherchent à tout point qui n'ont même pas 10 députés comme on a y exigé ou 5 ou 3 après consultation qui cherchera encore des conciliables pour essayer de trouver des postes de gauche à droite mais comme on dit le bon garant des institutions de la république qui reste le chef de l'état il sait ce qu'il va faire à quel moment pour essayer peut-être je dirais d'assouvir certains appétits mais il ne faut pas oublier avec les politiciens on n'en finira jamais avec leurs appétits donc il faut taper le point sur la table pour essayer un peu d'équilibrer les choses et il y aura sanctions positives pour ceux qui vont bien gérer avec ces gouvernements et il y aura sanctions négatives pour ceux qui vont carrément s'écarter parce que le bureau Cameret Adi ne donnera pas des cadeaux tout ministre qui ne va pas correspondre à son programme sectoriel sera carrément interpellé mais aussi sanctionné changeant de registre parlons cette fois-ci de ce qui se passe au niveau de la chambre base haute plutôt du perdement avec cette question des détournements des véhicules de l'argent destiné également aux services dans ces bureaux provisoires Digo Kaiba je commence par vous c'est deuxième tour des tables apparemment les dirigeants congolais n'arrêtent d'étonner par leur agissement à moins d'être aujourd'hui uniquement là pour se gaver et piller aujourd'hui les trésors publics il est aujourd'hui difficile également de penser que la République démocratique du Congo a des gens qui placent le pays avant tout votre analyse merci beaucoup cher Edi je vais directement dénoncer dans cette affaire la volumine du pouvoir de M. Maradona Maradona vous faites des gens je cite pas les noms ceux qui connaissent Maradona savent de qui je parle vous a dit pourquoi ? non moi je n'ai pas cité les gens de Bays ici moi je parle de Maradona celui qui est capable de détruire tout le monde oui c'est de lui que je suis en train de parler vous parlez des débats moi je n'ai pas cité son nom ici la méchition au Sénat a commencé avec M. Maradona pour preuve vous avez vu quand il a terminé son mandat pour partir M. a commencé à faire du cosmétique avec des gens en mobilisant les gens qui sont partis les alignants comme des agents du Sénat il a badigeonné à blanc voilà ce qui n'était pas réel ce qui n'était pas réel on doit demander des bus ou de véhicules du Sénat à M. Maradona parce que c'est lui qui agirait à la fin où est-ce qu'il a mis le bus où est-ce qu'il a mis le véhicule demain moi du bureau si on ne retrouve pas de bus on ne retrouve pas de véhicules mais ce n'est pas normal ce n'est pas normal c'est à lui voilà comment je dis moi je suis rationnel quand je trouve que ça ne va pas j'ai dénonce au-delà de Maradona il y a encore un monsieur que j'ai fait ces fois à chaque fois il parlait à chaque fois il faisait il faisait ses sorties c'est celui qui a géré les bureaux provisoires celui qui a fait l'intérim l'intérim après M. le monsieur moi je me disais c'est un monsieur bien c'est un bon gestionnaire mais à la fin je me suis rendu compte que ce n'est pas un bon gestionnaire puisque dans mes investigations j'ai parcouru un certain document où j'ai trouvé le monsieur a fait une demande des fonds destinés au Sénat sans sous-bassement sans nous dire précisément ces fonds vont servir à quoi ces fonds la population va bénéficier va bénéficier qu'est-ce que la population va bénéficier dans ces fonds-là ou qu'est-ce que les administratifs du Sénat vont bénéficier après les investigations on s'est rendu compte que non les messieurs ils commencent aussi à mener une sorte de chantage à l'endroit des bureaux provisoires actuels tout à jetant à pâtir les efforts des membres des bureaux actuels notamment les jeunes caisseurs monsieur Moïse et Combo ils mènent d'ailleurs une campagne de diabolisation contre ce monsieur ici or le monsieur est un ordinateur des fonds il utilise un peu le journaliste pour l'acquis des détournements des fonds or le monsieur n'a pas détourné des fonds le monsieur n'a pas touché même pas un rond puisqu'il est à peine deux semaines depuis qu'il est au Sénat mais celui qui a géré celui qui a géré il a demandé un fonds spécial pour le Sénat pour faire quoi parce qu'il n'a parlé ni de bus il n'a parlé ni de paiement des agents mais il a demandé 4 milliards de francs congolais c'est pour faire quoi il doit nous éclairer il commence à mener un chantage à l'endroit des membres du bureau il commence à utiliser les journalistes pour insulter monsieur Moïse et Combo ils n'ont pas utilisé ses propres moyens pour demander les remboursements non non il n'a pas dit monsieur Hedi on n'aide pas l'état vous ne pouvez pas vous dire non moi j'ai aidé l'état j'ai sorti mon argent pour aider l'état et l'état va me rembourser ça ne se fait pas ce n'est pas reconnu dans le droit moins encore dans la vie professionnelle on n'aide pas l'état je vais dire par ici cette campagne que monsieur nous savons très bien que c'est lui qui l'emmène que monsieur Samou m'emmène pour saluer l'image de monsieur Moïse et Combo qui est à peine c'est un jeune un jeune c'est lui qui dirige l'actuelle question du Sénat nous avons tous les dossiers si il continue à saluer l'image de ce monsieur nous allons l'aider à sortir des dossiers parce que moi j'ai verifié moi personnellement j'ai accès à ces documents je vive dans la pièce du Sénat le monsieur a laissé rire est-ce que vous le savez ? oui j'ai verifié ça et puis je me demande vous avez demandé un fonds spécial de 4 milliards pour faire quoi ? aujourd'hui vous accusez monsieur Moïse et Combo de l'étournement or en réalité nous avons compris qu'il mène un chantage pour bénéficier de ces fonds vous êtes déjà parti en qualité d'équipe vous allez bénéficier de ces fonds et regardez le niveau de la méchanceté c'était sous prétexte des bus nous on se disait peut-être ça serait des bus mais quand on a lu les documents nulle part il a parlé des bus nulle part il a parlé des salaires et ces fonds spécials là-bas servaient à quoi ? à un seul homme on donne 4 milliards vous voulez qu'on donne 4 milliards ? c'est pas normal on est dans quelle république ? et aujourd'hui si vous voyez des gens passer à la télé écrire des articles contre les questionnaires du Sénat comprenez qu'il y a un instigataire qui était au Sénat qui veut bénéficier de ces fonds là qui veut à tout prix bénéficier de ces fonds sans avoir la qualité mais si ceux qui décident de balancer dans les médias tout ce qu'il a comme s'écrit ça sera catastrophique ça sera scandaleux voilà pourquoi j'ai dit la majorité n'a pas commencé avec l'autre monsieur que je viens de citer là j'ai pris ma radona je viens par ce monsieur ici mais je vais demander à M. Sanguma d'apaiser un peu ses envies d'apaiser un peu ses ardeurs d'apaiser un peu ses besoins d'avoir cet argent là parce que comme a dit un politicien ça n'a marché pas arrêtez de saluer l'image d'une personne qui vient à peine de commencer sa carrière politique pour avoir seulement l'argent qui ne vous est pas destiné on doit gérer l'argent de l'évitable avec beaucoup d'attention c'est merci Joe Maëlle je reviens je vous avoue c'est le tableau peint par Diego Caïba décrit faudra-t-il les reconnaître comme ça le niveau pitié-divore des institutions de la république face à un peuple qui croupit dans la misère la vie noire et qui crève des frères car totalement abandonné par les autorités merci je pense que je vais rimer ma pensée à la mission de l'inspection générale des finances parce que lorsque nous parlons nous parlions mais on sent les séances radio les séances radio mais pourquoi lorsqu'on parle de l'inspection générale des finances pourquoi il y a une sorte d'épilepsie dans les plateaux je comprends que toutes les personnes qui expriment l'épilepsie ce sont des personnes aujourd'hui qui manifeste les valeurs ce sont des personnes aujourd'hui qui sont des cales et des dévoreurs de finances et d'état parce que lorsqu'on parle de l'IGF il y a un monsieur qu'on appelle Nico Fay ils se sont pas à l'aise pourquoi parce que s'il vous plaît sous la gestion de monsieur Joseph Kabila l'IGF était inexistence dans la praticabilité donc c'est pourquoi lorsqu'il y a des contrôleurs de la gestion de l'état monsieur Fay ce sont très mal à l'aise vous n'avez pas répondu à ma question au cours de ce qu'il y a j'arrive vous avez une minute je dis je suis en train de ramifier c'est une ramification monsieur Fay c'est de vous calmer je sais que vous vous sentez mal à l'aise lorsqu'on parle de dénié public parce que vous vous l'avez organisé vous avez organisé le détournement systématiquement sous le régime des cabinets systématiquement aujourd'hui je pense que ce qui se passe au Sénat moi j'interpelle les instances de contrôle oui c'est clair ce qui se passe au Sénat ici je n'appelle pas à la bonne conscience de celui qui a géré antérieurement de celui qui a joué l'intérêt non nous avons une institution aujourd'hui qui est vivifiée une institution aujourd'hui qui fait un travail des titans sur le contrôle lorsque vous lisez la loi portant fonctionnement et organisation de l'IGF on donne à l'IGF parmi ses attributions le contrôle général des finances de l'état donc ça signifie toutes les institutions de l'état l'IGF est censé faire le contrôle ici j'interpelle l'inspecteur général des finances de pouvoir fourrer son nez à la gestion antérieure du Sénat je pense et pour terminer M. Fay avait encore détruit les savoirs de ceux qui étaient à la maison lorsqu'il disait que la première charge de l'état c'est la rémunération des fonctionnaires ça c'est faux allez-y lire les cours de sciences politiques on vous dirait que la première charge de l'état premièrement c'est assurer la paix et la sécurité c'est pourquoi on l'appelle la charge régalienne donc je comprends lorsque M. Fay vit au plateau il apporte toujours des cartouches pour déprimer les maires de ceux qui sont à la maison ici je suis en train d'insister encore s'il vous plaît s'il y avait moyen de m'agénuer par exemple on ne va pas me voir toute personne qui est à la maison qui suit M. Fay qui soit intellectuel ou non intellectuel il faut mettre les écouteurs c'est vrai Nico Fay un scandale financier alors que d'autres dossiers demeurent encore chaud au sein de l'actualité politique de l'ère en République démocratique du commun votre analyse on a une émission de 50 minutes mais vous avez considéré plus de 38 minutes aux gens qui n'ont rien dit répondez à la question Nico Fay s'il vous plaît j'ai entendu sur ce reportage on dit on a un président qui a un sens un sens élevé d'humanisme l'humanisme des dirigeants s'est traduit par quoi ? l'humanisme des dirigeants s'est traduit primo dans le paiement régulier des salaires des agents fonctionnels de l'État c'est ça l'humanisme des dirigeants paiement régulier des salaires non seulement paiement régulier mais des salaires des gens aujourd'hui quel est l'état de l'agent et fonctionnaire de l'État ? aujourd'hui quel est l'état de cet agent et fonctionnaire de l'État aujourd'hui ? s'il y avait un humanisme quand lorsqu'ils prétendent qu'hier il n'y avait pas un humanisme on payait les gens chaque les 15 et les forces sceptiques aujourd'hui lorsqu'on prétend avoir l'humanisme le fonctionnaire ne sait plus encore la date à laquelle il sera payé 20 mois je viens de vous dire à l'agence congolaise de l'environnement il y a une grève 17 mois d'affilée c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a un humanisme tu ne m'interromps pas tu m'interromps s'il y avait un humanisme l'argent de l'État va où ? on ne savait pas que le travail a un caractère humanitaire le travail a un caractère humanitaire le salaire a un caractère alimentaire coléa coléa néné s'il y avait un humanisme vous ne payez pas les gens mais n'ayez moins vous vous distinguez dans le voyage inutile bidet d'Ivoire vous vous distinguez dans le vestimentaire vous cherchez des solutions oui depuis que vous avez commencé vous avez résolu quel problème de la population dites-moi depuis que vous avez commencé à voyager depuis que vous portez les habits là il y a quelques vous ne savez pas qu'on a le temps pour l'émission alors dites les sensibles alors l'humanisme c'est quoi aujourd'hui je n'ai pas voulu insister et j'attendais qu'il me rencontre sur la qualité la qualité que Guylaine Niembo lorsqu'il a pris sa signature il n'a pas rencontré un témoignage je vous ai dit je vous ai dit j'ai dit ceci il a posé comme directeur des cabinets il a posé alors en fait monsieur Nico dit des choses des mensonges lorsqu'il dit non vous n'avez rien dit vous n'étiez là que pour faire l'apologie alors nous disons ceci l'humanisme aujourd'hui il est où l'humanisme est où aujourd'hui il est où moi je pose les moyens lorsqu'on prend ce qu'on doit faire ce qu'on doit faire c'est quoi pour les gens améliorer les conditions des fonctionnaires de l'état ce qu'on doit faire c'est quoi vous trouvez de là ceci de là je dis à combien aujourd'hui les têtes de route prenez seulement le rond point ici là où il y avait des pierres bien agencées mais les c'est de la bourse allez sur la boulevard Tchatchi faites-y réaction rapidement je voulais les gens qui nous suivent à la maison chère Nico parfois ils ont besoin de comprendre et de retenir l'essentiel nous sommes là pour informer éclairer l'opinion je vois que vous tombez trop dans des considérations et des faits et à la fin on va rien conclure sur ça non c'est ça le fait comment on dit je vois le fait on se connait les faits sont là les pensées je réponds rapidement je réponds à la gentil je réponds à la gentil je réponds ni je dis ceci ni on ne paie pas on ne paie pas on paie pas à quelle date on paie à quelle date on paie à quelle date on paie c'est pas c'est pas le problème les maniements les maniements les maniements sont représentés oui vous avez supprimé les ministères des plus entreprises c'est derrière la fin aujourd'hui les plus entreprises les maniements il y a le ML je connais une petite je me reçois de là MLC service MLC service à l'ingouala ici